Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 pari, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec theturf.fr Alors ce jeudi 10 novembre on a une belle réunion qui nous attend du côté de Vincennes C'est vrai qu'avec le meeting d'hiver maintenant, je pense qu'on aura vraiment régulièrement de très belles réunions même s'il y aura certaines d'entre elles qui seront un petit peu moins de qualité mais celle-là, elle me plaît tout particulièrement et c'est vrai que je suis parti dans la dernière course du programme, le prix de Voma une course européenne pour des pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 105 000 euros donc vraiment de belles conditions, il y aura 15 concurrentes qui vont en découdre sur 2700 m vraiment un beau plateau qui nous attend et j'ai retenu une seule pouliche, ce sera le numéro 10, Jérusalem alors Jérusalem c'est vraiment une pouliche qui a dévoilé un très beau potentiel elle m'avait vraiment impressionné lors de sa victoire l'année dernière vous le voyez dans cette musique, elle avait vraiment fourni une superbe fin de course j'ai l'impression que Julien Lemaire la préserve à chaque fois qu'elle a commis un faux pas, il l'a arrêté et c'est vrai que derrière quand elle revenait à la compétition elle était vraiment performante, que ce soit lors de ses débuts elle s'était montrée fautive à Arras lors de ses débuts il a attendu quelques mois plus tard et direct elle s'est imposée en région parisienne donc vraiment une bonne pouliche et puis voilà après derrière elle a confirmé lorsqu'elle a été non placée ici dans un groupe 2 face à l'élite c'était une course européenne également, un groupe 2 29 janvier vous voyez non placée, cette 41 elle était favorite derrière arrêtée, elle est revenue à la compétition 3 mois et demi plus tard pour terminer 3ème d'un groupe 2 donc vraiment une pouliche de qualité derrière 5ème vous le voyez dans un autre groupe 2 préparatoire au prix Albert Vielle et voilà Prière Albert Vielle a été disqualifiée malheureusement et puis voilà une nouvelle fois elle a été arrêtée elle est revenue à la compétition à Laval le 1er novembre voilà une petite course de remise en route en vue justement des futures joutes sur l'hippodrome de Vincennes et je pense que là elle est plaquée des antérieurs c'est vraiment son premier objectif alors oui le lot est quand même relevé mais elle a cours bien plus relevé je trouve et c'est vrai qu'avant le coup même si le lot est assez homogène elle a vraiment une belle carte à jouer et je pense qu'elle est capable de faire mouche dès son retour sur la cendrée parisienne donc voilà ce sera donc mon conseil de jeu ce jeudi 10 novembre le 810 Jérusalem en réunion 1 sur l'hippodrome de Vincennes on va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce mercredi non ce mercredi c'est ce mardi pardon c'était sur l'hippodrome de Vincennes déjà je vous indiquais dans la première une jument, une pouliche de trop montée un idol a fait dos bah écoutez très très mauvaise course elle a été favorite en plus j'ai pas compris elle a vraiment été décevante elle a pu figurer l'arrivée de cette course après avoir été un petit peu patiente elle s'est rapprochée elle s'est rapprochée pardon durant la partie montante je crois de la course ou en tout cas elle est venue aux avant-postes et c'est vrai que pour finir bah plus de son plus d'image donc j'ai pas désolé pour ce pari ça fait le deuxième consécutif j'aime pas trop quand on commence des petites séries même si c'est que deux chevaux consécutifs qui sont pas à l'arrivée j'espère vraiment qu'on va rapidement reprendre le cours des bonnes performances parce que ça me plaît pas du tout d'enchaîner deux fois j'ai peur des mauvaises séries en tout cas j'espère que les concurrents que je vous indique là vont vraiment faire leurs courses et espèrent gagner moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition d'un jour un pari vous le savez nous sommes en partenariat avec theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com voilà si vous avez des questions n'hésitez pas en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de un jour un pari vous pouvez liker cette vidéo si vous l'avez aimé ou la partager également vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye